Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'Union C'est les Bonnes. Nous sommes très heureux de vous voir ce matin. De cette vidéo, c'est tout simplement. Cliquez là-dessus tout simplement. Abonnez-vous. Activez également la cloche juste à côté. Pour ne pas manquer tout simplement nos prochains vignes. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et vous, si vous êtes riches, vous avez la possibilité d'avoir tout ce que vous voulez. Rendez gloire à Dieu tout simplement. Rendez gloire à Dieu. Mais ne vous confie jamais en vos richesses. Ne dites pas, j'ai de l'argent. Il n'est pas là à l'hôpital. Il va me soigner tranquille. Le docteur est là. Je le paye. Il va me soigner. Ok. Ne dites pas. Wow. C'est grâce à mon argent que je suis en vie. Parce que je me soigne bien. J'ai un bon docteur. J'ai une belle maison. Je mange bien. Mes frères et sœurs, ne vous confiez pas à vos richesses. Car celui qui se confie à sa richesse est perdu. Oh, mes frères et sœurs. Lors et l'argent, on l'obtient à la chaleur de son fonds, c'est vrai qu'il y a plusieurs moyens d'obtenir la richesse. Mais ça, ce n'est pas notre préoccupation ici. Nous sommes en train de tout simplement dire que, quel que soit le niveau que vous avez dans la vie, ne tapez jamais votre poitrine. Vous dire, moi, moi, je suis fort, moi, je suis fort, ne soyez pas orgueilleux, moi, je suis fort, je me suis fille, ou bien, comme ça. Non, ne dites pas ces gens de choses. Parce qu'il y a des entités spirituelles qui existent et il y a des gens qui sont capables de tout rompre en un instant. Mais, frères et sœurs, et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Sache que le sorcier, ou encore le sataniste, n'a pas peur de ta richesse. Même si le sorcier a cinq ans, il n'a pas peur de ta richesse, il peut rentrer chez toi, dans ta maison, et tout ça à la minute. Toutes ces choses. Même te donner une maladie et ta richesse ne va pas te permettre de te sauver. Ah, vous comprenez ? J'avais dit, il y a des gens qui sont très riches, ou même qui sont très riches, mais qui n'ont pas la possibilité d'avoir la paix. Il n'y a pas la possibilité d'avoir tout ce qu'ils veulent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont malades et leur richesse ne peut pas les soigner, les guérir, tout ça. Si tu es dans ce cas, il y a une personne qui est riche, qui a tout, mais qui souffre, aujourd'hui, moi, je te présente Jésus-Christ. La seule chose qui te manque pour que ta vie soit complie, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui viendra à arroser tes biens de son sang et à purifier, et te permettre de purifier, ainsi que sauver ton âme. Confie-toi donc à Dieu, confie-toi donc à Dieu, et ne te fie pas à ta richesse, ne te confie pas à ta richesse, à tout ce que tu as, à ta gloire, toutes ces choses, non. Mes frères et soeurs, confie-toi donc à Dieu, confions-nous donc à Dieu, car c'est lui seul qui a la fin richesse, ce qu'il nous faut pour faire des choses extraordinaires, pour faire des choses trop bien. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit toutes ces choses, ces histoires. Vous savez que, il y a des gens qui résistent qui sont riches sur la terre, et que, ils ont le pouvoir de tout faire, comme faire des choses même auxquelles même l'homme ne s'y attend pas. Il peut même payer des gens pour assassiner ses bouchons, à cause de la richesse, l'argent, l'argent, il peut tout faire. Il peut même provoquer quoi ? Des avortements. Voici qu'une femme, qui se confie à sa richesse, va avoir des problèmes dans sa vie, va la conduire ou à l'enfer. Elle a été enceinte, et après avoir consulté le docteur, qu'est-ce qu'ils lui ont dit ? Ils lui ont dit que l'enfant qui va venir au monde, cet enfant ne sera pas comme tous les autres enfants. Elle a dit, mais comment ça, l'enfant ne sera-t-il pas comme tous les autres enfants ? On dit, ça sera un enfant qui sera du genre handicapé. Maintenant, comme elle, elle a l'argent, et qu'elle se dit qu'avec son argent, elle peut tout faire, elle n'a même pas cherché à consulter Dieu. Elle a préféré se confier à ses connaissances, se confier à son docteur, se confier à sa richesse, faire confiance à ce qu'elle possède comme connaissances, afin de pouvoir foncer dans sa vie. Comme elle a l'argent, elle a décidé, elle dit, bon, ok, c'est qu'on va faire sauter la grossesse. Ah ! Mais frères et soeurs, voici ce que l'argent, avoir beaucoup de l'argent, ça pousse les gens à faire. Ça pousse les gens à faire beaucoup de grands péchés. On a pensé que ce mec qui a l'argent, il faut beaucoup plus de péchés que les gens, que ceux qui sont pauvres. La femme, elle a provoqué l'avortement. Et, comme l'argent ne peut pas tout faire, ne peut pas même acheter la vie, voici que cette femme, dans cet avortement-là, elle est restée dans ça, elle est morte. Ah ! Mes frères, ah ! Mes frères et soeurs, ah ! Ah ! Hey ! Hey ! Hey ! La femme est décédée. Est-ce que sa richesse l'a dit ? Si seulement elle s'était confiante à Dieu et qu'elle avait décidé de laisser Dieu lui-même prendre le contrôle de cette histoire et de changer les résultats que les docteurs lui ont présentés en quelque chose de bon pour elle ou encore pour sa famille, pour la joie, le bonheur de sa famille, Dieu allait voir au fait que c'est le bonheur qu'elle veut pour sa famille et Dieu allait renverser la situation. Dieu est capable de tout. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire ? Mais elle a préféré se confier à sa richesse comme j'ai des millions. Je peux tout faire. J'ai le docteur le plus puissant de la terre, de la cour du voie, du monde entier, des États-Unis, de New York. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, je peux faire ce que je veux. Et voici que cette femme est décidée suite à une opération qui s'est mal passée et elle s'est retrouvée où ? À l'enfer. Parce que tous ceux qui tuent les gens, toutes les personnes qui font des avortements, ont des problèmes avec Dieu. Parce que tu es tué, tu es en train de tuer quelqu'un. Cette personne, cet enfant, tu dis que c'est un handicapé à cause de ça. Tu ne veux pas avoir d'handicapé dans ta famille. Et tu l'as tué, là. C'est cet enfant-là qui a créé des problèmes par la suite. Maintenant, toutes les femmes qui sont dans la même situation, qui ont eu à faire des avortements. Et ces avortements-là, vous pensez que c'est fini ? En fait, tous les enfants que vous avez tués dans les avortements sont stockés par le moins des ténèbres quelque part. Et ces enfants vont vous accuser devant Dieu et non seulement vous tourmenter sur la terre. Ils seront même capables de provoquer encore d'autres grossesses et d'autres problèmes dans votre vie. Vous pouvez voir qu'il y a des gens, à la fin de leur vie, ils finissent mal et puis on ne sait pas ce qui ne va pas. En plus, en plus, ça ne va pas. Mais ils ne vont jamais vous dire que voici ce qu'ils ont fait dans le passé et ça crée ce problème. La richesse, aujourd'hui, à la base des problèmes de beaucoup de personnes. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo. Pour vous dire, confiez-vous à Dieu. C'est un Dieu seul qui pourra tout simplement résoudre toutes sortes de situations dans votre vie. Une fois c'est ça. Wow. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si ça vous a aidé, n'oubliez surtout pas de vous abonner en dessous de cette vidéo à Nyanse Rebonne. Et ne manquez pas la prochaine vidéo sur Nyanse Rebonne. Que Dieu bénisse. Franchement les amis, faisons attention. Car ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est ce qui est à la base de nos problèmes. La richesse. Wow.